bonjour chers amis et ben c'est raté mauvaise nouvelle mon psa a grimpé à 1,40 contre 1,15 et mon sucre est à 1,10 contre 90 alors bien évidemment j'ai cherché tout de suite qu'est ce que j'ai fait de travers et le professeur seyfried dont vous avez la photo et où je vais mettre son lien le lien sur cette discussion qui est en anglais hélas pour ceux qui ne comprennent pas explique à mon avis judicieusement ce qui m'est arrivé en fait avant d'attaquer le régime sec le jeûne sec j'ai mangé des fruits des antioxydants et maintenant j'ai ma réponse puisque vous souvenez certainement que je posais comme question à savoir est ce que c'est mieux de manger des oxydants bien qu'il y ait du sucre ou est ce que c'est mieux de ne pas en manger pour ne pas manger de sucre donc là j'ai la réponse il ne faut pas manger de fruits quand vous êtes quand vous avez un cancer en tout cas en phase 4 puisque à part les fruits et encore les fruits à à teneur très faible en sucre les baies les framboises les mûres enfin ce genre de bleu et donc tout ce qui est recommandé à part ça je n'ai absolument rien manger comme sucre donc à bannir dorénavant hélas la seule chose qui était un peu bonne qui me faisait plaisir c'était mon petit dessert et ben c'est fini ça aussi alors maintenant après j'ai fait huit jours de diète sèche de jeûne sec alors là aussi d'après le professeur zyfried j'aurais fait une erreur en prenant toutes mes vitamines alors les vitamines paraît-il tant qu'on n'est pas affamé et ce n'était pas encore le cas elles aident le cancer à ne pas s'affamer le jour où vous êtes affamé et qu'on veut continuer le jeûne sec et ben là il n'y a pas le choix il vaut mieux en prendre bien sûr puisque autrement vous manquez de tous les minéraux essentiels et les vitamines essentielles donc j'ai commencé trop vite les suppléments c'est à dire vitamines et minéraux bon je pense que ce n'est pas encore catastrophique je ne réatteins pas des 57 comme j'avais je suis à 1.4 mais j'étais avant un point 11 puis 1.15 puis 1.4 donc ça fait quand même deux fois de suite que ça remonte et c'est pas bon quand ça remonte quel que soit le chiffre voilà donc écoutez je ne renonce pas vous en doutez bien alors la mauvaise nouvelle supplémentaire c'est que les médecins ont décidé que juillet c'était trop tôt pour mon scanner et ma scintigraphie qu'il faut au moins six mois d'intervalle pour que le cancer ne profite pas de l'amas de rayons et de l'injection de sucre donc ce sera certainement fin septembre ou début octobre entre temps j'aurai toujours tous les mois ma prise de sang et j'espère qu'elle sera meilleure donc voilà je pense avoir fait le tour la discussion de du professeur Seyfried est très intéressante je vous conseille de l'écouter si vous savez si vous connaissez l'anglais et je je suggérerai aux gentilles personnes qui ont commencé à à me traduire à continuer à me traduire bien évidemment et à traduire s'il l'autorise bien sûr ce qui n'est pas sûr que le professeur Seyfried autorise la traduction voilà encore merci à tous pour votre aide pour votre soutien et je suis pas content bien évidemment mais en aucun cas je ne suis abattu en aucun cas je ne baisse les bras merci encore passez un très bon week-end au revoir au revoir